bonjour à toutes et à tous et à mes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un excellent week-end je commence cette vidéo en souhaitant une bonne rentrée à tous les écoliers et nos enfants j'espère que ça se passera bien pour l'intégralité d'entre on va parler bitcoin dans cette vidéo il se passera peut-être pas grand chose sur les marchés financiers aujourd'hui puisque c'est la fête du travail le 4 septembre aux états unis donc wall street sera donc aujourd'hui fermé on va parler bitcoin dans cette vidéo on va parler aussi de quelques news extrêmement intéressante on va refaire un petit tour d'horizon sur ce qui pourrait nous attendre au mois de septembre par rapport à des fractales que nous avions déjà vécu précédemment plus ou moins 10% pour aller chercher dans les prochains jours peut-être prochaine semaine on a pas mal de bloqueurs on peut parler de la quinze jours on peut parler de nos options plus grosses expirations de l'année là c'est septembre généralement c'est le mois de décembre avec des reconductions au niveau de nos options mais on va en parler bien sûr dans cette vidéo est ce qu'on va se toucher les 23 mille dollars peut-être qu'on va aller chercher les 29 mille dollars on regardera au niveau de notre risque management si oui ou non ça peut être intéressant et jouable on commence à commencer je vous invite toujours à rejoindre le cas des rois du marché vous trouverez dans la description à l'intérieur dans l'espace documentation ici vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 euros n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégner vous en inspirer je répondrai toujours la même réponse à cette question hermès on voit que ça chauffe on est en train de latéraliser il se passe plus rien les gens sont baissiers qu'est ce que je fais ce que je renforce est ce que je fais au ligne est ce que je vais prendre des tp ou est ce que je prends mes stratégiques à trois oula ne vous embêtez pas vous savez si vous me posez cette question je vous renverrai systématiquement sur la stratégie des quatre rois un sécurisé votre capital un petit 110% 100% plus 10% des frais on en aura beaucoup on touche du bois mais il y en aura beaucoup beaucoup de 110% qu'on va prendre dans les prochains mois avant avant la fin de l'année 2024 il faut juste être patient et le marché récompense bien évidemment les plus passion et pour tous les autres on ira chercher des extensions bien évidemment et ça ça doit en fait faire partie de votre stratégie sans stress et sans émotion à cette question je répondrai toujours qu'est ce que tu fais remesse stratégie des quatre rois ni plus ni moi vous avez aussi un nouveau service qui a été créé et lancé lors du live de vendredi à midi 30 qui s'appelle l'académie des rois le premier live sera aujourd'hui à midi restez bien avec moi je vous donnerai les thèmes de cette de ce premier live et une petite surprise pour l'intégralité des membres du discord rester avec moi jusqu'à la fin on va parler bitcoin tout de suite est ce qu'on va chercher les 29 mille est ce qu'on va chercher les 23 mille la question reste ouverte on n'a pas bien clôturé même si c'est un espèce d'hameur inversé ici on est vraiment cherché on essaie d'aller chercher de la liquidité il ya des très gros portefeuille des wells un même en cette fin d'été qui se positionne on a quelques lockers notamment au niveau notre kinjun en weekly on peut avoir des relents haussiers on peut avoir aussi des accélérations bassières on attendra donc quoi des news c'est super important des news et des clôtures et actuellement on a peu news hormis le fait que bon tout le monde s'y attendait que la sec a repoussé de 45 jours toutes les décisions au niveau des etf c'était une surprise pour personne honnêtement on leur est sans déjeuner le prix si ça avait été accepté est ce que c'était trop tôt est ce qu'on le savait est ce qu'on le savait pas est ce qu'on joue en fonction de ce que l'on croit en fonction de ce que l'on voit non plutôt en fonction de ce que l'on voit des choses qu'on atteste ce qui est à tester c'est que les etf sont repoussés donc on pourra plus compter dessus mais il ya plein d'autres choses qu'on pourrait aller regarder maintenant d'un point de vue en fait risque récompense est ce que c'est jouable de jouer cette cassure est ce que c'est jouable de jouer une accélération baissière parce que ce que l'on voit c'est pas très beau c'est pas très joli les clôtures mensuelles ne sont pas belles les clôtures weekly ne sont pas belles est ce qu'on peut aller casser ça bon c'est toujours la même chose vous avez d'ailleurs n'en se plaît une double confluence je vous le dis très souvent les acheteurs vous achetez des trend lines baissière regardez cette magnifique trend line baissière ici pour les acheteurs d'accord et les vendeurs vous vous vendez vous prenez des profits sur les trend lines haussières regardez comme elle est juste magnifique cette trend line haussière vous avez d'autres très négocié ici par exemple donc des vendeurs s'y sont positionnés très probablement vous avez des magnifiques très bien ici par rapport à ces à ces petites obliques on va prendre le point point haut point bas hop voilà ça casse boum je short ici et je vais chercher mes objectifs plus bas sur des ratios minimum de 1 pour 1 vous l'avez quasiment tous pris donc vous vendez sur des cassures de trend line haussière et pour les acheteurs vous achetez des trend lines baissière et vous avez une double confluence exactement ici très bien baissière traîne la haussière vous comprenez donc ici par rapport à quelques semaines en arrière on avait marqué était en fait cette grosse box jaune cette golden box ici est ce que c'est jouable pour les baires c'est ça la vraie question prenez vos ratios de risques et récompenses je me positionne maintenant et je short pour différentes raisons je veux couvrir mon capital j'en ai marre de perdre 2% sur ce marché pourquoi pas vous allez chercher donc au dessus de vos invidiations ça peut être une réintégration de range ici aux alentours des 29500 dollars ou au dessus de la précédente structure et on ira se faire péter les stops à la liquidation et faites vos ratios de 1.1 vous comprenez bien qu'ici il est il n'est pas bon le risque récompense c'est pas un beau risque récompense vous avez vraiment devoir aller chercher les vingt mille dollars pour commencer à rentrer en fait dans votre risque on pense d'un signe c'est même pas du 2 pour 1 c'est même pas du 3 points c'est du 1 pour 1 donc si on veut aller chercher réellement une cassure avec des plaies qui sont jouables par rapport à cette cassure de premier arrêt en le prenant ici sans invalidation parce que c'est même trop tôt pour être beaucoup plus safe entre guillemets on attendra en fait la cassure et l'acceptation pour les baires en dessous des 29 mille dollars le risque récompense il est clairement pas bon parce qu'on va viser en fait un peu plus bas un peu plus bas c'est quoi c'est déséquilibre des 17800 dollars ou 17000 dollars est ce que ça peut être intéressant oui parce qu'on peut avoir d'autres confluences plutôt psychologiques ici notamment par rapport à la règle zone de l'ETF sur les contrats futures en ETF contrats futures develop là vous savez le en margin fois 2 où en fait ça a été lancé aux alentours des 30000 dollars je crois et puis à 50000 dollars c'est la règle zone de tout le monde quoi on peut partir de ce principe là ça peut être intéressant est ce qu'on va y aller ce qu'on va pas y aller j'en ai clairement pas la moindre idée mais c'est clairement ce que vous jouez si ici vous êtes des baires et que vous attendez en fait cette cassure pour jouer un short c'est à dire qu'on se donne rendez vous à 17 mille dollars ou sous les vingt mille dollars est ce qu'on y va est ce qu'on y va pas honnêtement sans nous catalysante et avant de passer tous les supports précédents entre les obliques et les trous de volume honnêtement il va falloir vraiment avoir de la force et d'ailleurs en parlant de volume vous le voyez très bien ici vous avez un magnifique cluster de volume une forte rencontre entre l'offre et la demande ici aux alentours des 23 mille dollars pile confluence donc une troisième confluence par rapport à cet atterrissage ce sera bien évidemment défendu maintenant je me mets dans le sens inverse je suis plutôt boule est ce qu'on le prend ici il ya des stops évident regardez si je remonte ici on a complètement des stops évident mais c'est pas délirant de les prendre voyez le risque récompense pour aller chercher le haut du range voir la réintégration avec un ratio supérieur à 1 pour 1 vous comprenez et maintenant il ya vous avez un deuxième si on se reprend ici par rapport à la cassure donc on va piéger des baires pour aller chercher un plaid c'est juste magnifique vous voyez qu'on est déjà sur des ratios quasiment de 1 pour 2 ou de 2,5 de 2 pour 1 ou de 2,5 pour ça ce sont des plaies qui sont complètement prenables d'accord donc attendez soyez patient moi personnellement je me positionne but puisque j'ai pris mes profits sur cette petite mèche de liquidation on est parti on nous a donné la possibilité de sortir tous les robots étaient faits pour être vendus c'était clairement une incitation à l'achat on l'avait bien identifié ensemble on prend les tp on met un stop loss et on met un tech profit puis terminé on passe au suivant donc pour l'instant je ne me repositionne pas ici mais est ce que ça veut dire que c'est pas bon maintenant les rennes traîneurs vous achetez la peur on est bien ici dans la peur puisqu'on est sur des supports on est sur un premier arrêt si ceci cas on se donne rendez vous dans les zones de rechargement d'achat donc les rennes traîneurs doivent capturer la peur moi je capture pas la peur moi je capture la force avec des confluences techniques psychologiques ou des biais bien évidemment on peut parler des options on peut parler des de wall street on peut parler de news on peut parler de tout ce que vous voulez ou d'échéance par exemple donc voilà j'ai fait à peu près le tour d'horizon sur ces grandes time frame j'ai pas vraiment plus de choses à dire puisqu'il se passe pas vraiment grand chose maintenant savoir est ce que c'est plutôt baissier ce que c'est plutôt haussier vous regardez les flux et actuellement les flux sont haussier pourquoi parce qu'on en fait toujours des sommets toujours plus haut que les précédents et des hauts toujours plus haut que les précédents regardez ça c'est ceci n'est pas haussier on fait bien des haies toujours plus haut que les précédents et des plus bas toujours plus haut que les précédents donc on est bien dans une dynamique haussière l'objectif ici c'est que les boules reprennent le momentum et viennent casser tout le monde et faire un nouveau high est-ce que ce sera considéré comme des invalidations de mer pour dire yolo on y va non trop tard c'est pas ici qu'on met all in avec des plis je dis pas que c'est pas possible je dis juste qu'il faudra des bonnes news bien catalysantes c'est à dire que si on vient à casser les 32 billes dollars je suis un peu de prédictive je veux que les etf par exemple soient validés confirmés je veux rentrer dans la rumeur la sec donne son accord pour tous les etf en comptant fidélité tout ce que vous voulez blackrock harking veste jacopi déjà en europe mais vous avez compris un peu l'idée je veux qu'on commence la rumeur ici et là on fera les exagérations jusqu'à la news si vous voulez la rumeur est très rarement vendue dans les flux haussiers généralement ce sont les news qui sont vendus et on va d'ailleurs en parler dans cette vidéo on fait juste un tout petit travail par rapport à qui je n'ai après je reviens sur le market total 3 je trouvais ça très intéressant d'en parler bon on va juste faire un ichibuku kinkoïe on a des magnifiques bloqueurs ici on a une mise à jour au niveau d'ichibuku et hop on remonte sur les 27 mille dollars 27 mille dollars c'est extrêmement intéressant puisque vous savez que les robots et les algorithmes ont des prédictions c'est comme des joueurs d'échecs si vous voulez ils vont aller chercher les kinjoun ils vont aller chercher les tenkai ils vont aller chercher les bandes de boulanger ils ont en fait des plusieurs semaines d'avance tant que ce n'est pas recalculé si on fait pas de nouveau plus haut nouveau plus bas bas la kinjoun ici est monté et on a exactement une confluence parfaite par rapport aux options juste ici sur les 27 mille dollars à la fin du mois maintenant je vous ai dit juste avant est-ce qu'on va chercher les 29 est ce qu'on va chercher les 23 c'est intéressant d'aller voir les strike price parce que les strike price ils sont actuellement à 35 voire 24 oui qu'on n'est pas très très lié vous avez d'ailleurs ici au niveau dix trente donc on peut aller chercher les 29 sur notre trail presse il ya plus de boules que de berre sur ce marché jusqu'à près du contraire c'est plus facile d'acheter que de vendre un marché et on peut partir du principe que c'est gros strike price vous voyez sur les 24 mille heures ce sont des personnes qui sont en train de long ce marché qui se couvre en cas de liquidation extrêmement sévère par rapport à une news que nous ne connaissons pas à ce moment là vous prenez des poutres pour pouvoir et j si vous voulez vos longues comme ça que ça fonctionne et on sait qu'il ya des énormes clusters de liquidités aux alentours des 24 mille dollars pourquoi parce que ce sont des stops complètement évident sous les 25 mille ni plus ni moins mais on y est déjà les chercher en fait si on prend baby si on prend bail dans sur les contrats futurs si on prend au cake si on prend si on prend budget on est déjà parti chercher assez profondément en fait au niveau de ces deux ces clusters avouer qu'on est vraiment venu chercher en fait c'est pas complètement évident donc c'est un billet de plus très guillemets pour me dire bon si on est déjà parti les chercher lorsqu'on a vraiment besoin d'aller les chercher à nouveau la question reste complètement ouverte je reste un petit peu dubitatif maintenant pour mettre tout le monde d'accord il faut des certitudes vous savez on travaille sur trois choses quand on est investisseur ou trader on travaille sur des certitudes sur des convictions et sur de l'intuition l'expérience c'est l'intuition maintenant si vous voulez en fait essayer de prendre des plaies il faut être le moins certains possible il faut être convaincu les convaincus chercheront plutôt des plaies haussier des hausses des accélérations haussières des cassures haussières puisque on s'attend tous à aller chercher du bitcoin à 100 mille dollars en tout cas c'est aussi pour ça que je suis là mais il faut essayer vraiment de casser et travailler sur nos certitudes or ici personne est une certitude que ça va faire de nouveaux plus haut moi je me pose la question si on se retrouve ici parce qu'on a une super news j'en sais rien moi gary gensler viré allez savoir j'en sais j'ai pas la mort d'idées ça pourrait éventuellement faire un petit peu de rebus ménage au niveau du sein du crypto est ce que ici vous aurez des certitudes comme quoi c'est aussi évidemment vous aurez des certitudes comme quoi c'est haussier et à ce moment là on ira chercher des ratios de 1 pour 1 dans des magnifiques structures en w oui que on attendra donc la confirmation donc émotion confirmation acceptation avec une bougie on cherchera l'accélération sur des ratios de 1 pour 1 et tous les chemins comme tous les chemins menta rome on irait très probablement les chercher nos magnifiques 36 mille dollars j'imagine voilà les 40 mille dollars 36 dollars ce sera tout ce qui pourrait être malheureusement joué ici et vous comprenez bien que dans ce plaît si vous allez chercher des stops qui peut plus large même si c'est émotionnellement ardu vous avez des magnifiques en fait ratio ici donc quand je quand je vous montre ça bah en fait les boules ont un risque management si vous faites ça 80 fois par exemple ou 100 fois qui est plus adapté si vous voulez que de le vendre il n'y a plus de vendeurs ici il n'y a pas de vendeurs au dessus des supports on peut pas vendre au dessus des supports par contre on peut avoir des accélérations des capitulations des il faut des news il faut des news relativement fondamentales ou des gens qui sont trop boules également évidemment il faut être trop boule actuellement c'est clairement pas ce que je suis en train de voir ça c'est sur la partie technique maintenant on va parler par rapport à ce que l'on voit mais d'un point de vue macroéconomique vous comprenez bien que si vous êtes boule vous attendez trois choses vous savez qu'on fait souvent cet exercice là je veux pas de récession et non si vous êtes boule vous voulez pas de récession et actuellement c'est plutôt validé puisque aux états unis on est passé de 2 à 2,1 au niveau de la croissance donc la main la croissance se maintient aux états unis 2 vous voulez pas de chômage on l'a fait dans le live faites attention à ça vous les boules vous ne voulez pas de chômage et on est passé de 3,5 à 3,8 vigilance est-ce que c'est juste un petit sous brousseau de l'été parce que les gens ils préféraient être en vacances mais est-ce qu'en septembre généralement vous voyez ça en septembre vous avez un décrochage au niveau du chômage généralement plutôt à la baisse puisque les gens reprennent des boules en septembre et vous voulez pas d'inflation surtout pas d'inflation et actuellement l'inflation en est passé de 3 à 3,2 donc vigilance également par contre si vous êtes bair vous voulez de la récession vous voulez du chômage et vous voulez beaucoup d'inflation pourquoi parce qu'on remettrait en fait en doute les perspectives de croissance des entreprises et de bénéfices c'est ça que vous attendez et actuellement nombreux sont ceux qui le jouent on peut parler de michael burry qui a fortement shorté en prenant des options de coûte à découvert pour 2 milliards de dollars mais c'est pas 2 milliards de dollars qu'il avait sorti de sa poche bien évidemment ce sont des options donc on ne connaît pas les tenants et aboutissants ou les niveaux d'invalidation de validation de ces options là où il sera in the money mais c'est ça qu'il joue en fait qui dit c'est pas possible vous avez des taux qui sont beaucoup trop des gens qui arrivent plus à payer leur loyer des gens qui arrivent plus à payer leur crédit comme ils sont ils sont quasiment tous là-bas des crédits à taux variable ils sont passés de 2000 de remboursement sur une baraque à 160 m2 à 3200 dollars de remboursement sur la même baraque donc vous comprenez que c'est un peu chaud si je vous prends 1000 euros de plus par mois sur votre crédit ça fait un peu mal quand même donc on comprend bien même si on ne le voit pas de façon limpide il ya bien beaucoup plus d'incidents de paiement on est passé au dessus de 2008 2009 au niveau des incidents de paiement c'est pas bon ce qui est en train de se passer c'est pas bon pour l'avenir et la keynote d'apple de la semaine prochaine n'y fera trop probablement pas pas plus ça fera pas grand chose voilà j'espère que je vous ai été bon ce qui est important aussi c'est qu'il se passe quelque chose j'ai à peu près fini ce que je voulais vous dire en termes de technique il se passe quelque chose c'est robinwood et j'ai vraiment envie que vous alliez jeter un petit oeil au niveau de robin lune s'est passé ce week-end ou vendredi je ne sais plus de 2 septembre robinwood rachète 55 millions d'actions à sam beckmanfield ok au gouvernement américain bon on sait que depuis trois mois robinwood achète pour 3 milliards de dollars de bitcoin on voit achète pour 3 milliards de dollars d'éthérome en tout cas les possède ils ont aussi d'autres trucs ils ont du solana ils ont du machin ils ont du polkadot qu'ils ont du link ils ont je sais pas trop quoi d'ailleurs je sais même pas si je les ai conservé si ce que je les ai conservé ouais j'ai voilà du chip du ligne du havac c'est du bon du loose du compagne du avait etc bon quelques millions de dollars là dedans grosso modo on comprend bien qu'ils viennent redécaisser là pour un demi milliard de dollars donc si je fais tout le truc ça fait à peu près 7 milliards est ce qu'on est d'accord si vous prenez trois milliards de dollars de les derniers mois qu'ils ont acheté comme des cochons si on prend du bitcoin éthérome et son achat ça fait grosso modo 6 et demi 7 milliards 7 milliards est ce que c'est véritable et vérifiable mais il faut aller faire un petit tour côté zone bourse vous comprenez déjà bien que la capitalisation boursière au niveau de robinwood c'est 10 milliards de dollars donc il a quasiment sa market cap en termes de en spot si vous voulez c'est pas les contrats futurs ça perd du pognon ça perd de l'argent robinwood ça fait pas d'argent d'ailleurs ça perd beaucoup d'argent et en 2021 on pensait que c'était cette année ça a perdu beaucoup d'argent et si vous allez faire un tout petit tour au niveau du net cash flow c'est super important et c'est super intéressant je sais plus ce que je l'ai vu ici voilà situation bi bilancielle vous avez en 2022 une trésorerie moins les dettes de 6,4 milliards et si vous prenez en 2023 au niveau des estimations à moins 6 milliards c'est vachement intéressant donc ils ont fait quand même des emprunts très probablement où ils ont tapé très fort dans leur trésorerie je pense qu'ils ont dû revendre pas mal aussi d'actions etc parce que très bien valoriser un robin d'une ça a quand même perdu sous 90% de sa valeur c'est très intéressant d'ailleurs d'aller regarder je vous en parle depuis quelques jours maintenant mais je je prends des positions sur robin d'une parce qu'ils sont très probablement en train de préparer un truc les mecs ils ont pris toute leur trésorerie et ils rachètent leurs propres actions à samedi mafils ils se mettent propre et ils achètent pour 6 milliards de dollars de crypto il ya un truc qui est en train de se passer donc je vous invite très fortement on en discutera ensemble sur le discord des rois du marché pour savoir ce qui est en train de se tramer on sait qu'il ya du vanguard derrière on sait qu'il ya du il ya des gros bonnet je crois qu'il ya pas du black rock d'ailleurs j'ai un petit doute sur black rock mais je crois qu'il ya du c'est sûr qu'il ya du vanguard j'ai regardé tout à l'heure voilà du vanguard du reed du reedit vous avez du séquoia capital vous avez aussi des allemands avec dst etc des grosses parts quand même il ya un truc qui est en train de se passer donc si jamais vous voyez que black rock a acheté pendant les trois derniers mois et on devrait le savoir parce que c'est que ces trois mois qui sont avril mai juin juin juillet août on devrait le voir on devrait le savoir assez simplement sous peu sauf s'il commence maintenant mais il ya quelque chose qui est en train de se passer et ça peut être un bon effet pour pour l'action robin wood si black rock commencé à s'y intéresser et c'est en tout cas je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais les crypto les intéressent au moins c'est clair n'était précis et je vous avais dit il ya quelques mois en arrière c'est juste une réflexion que j'ai et que robinwood se met réellement dans les rangs de la sec je sais pas si vous vous souvenez mais quand ils ont attaqué que toutes les crypto actives c'était considéré comme des securities les conne bays et les robinwood ils ont tout lâché nous on propose plus de cela là on propose plus de ça on propose plus de truc on propose plus de ligne on propose plus d'éther on propose plus rien et là ils sont en train d'acheter pour 6 milliards de dollars de crypto bon ils savent très probablement quelque chose que nous ne savons pas à ces niveaux là on peut partir du principe qui sont relativement bien renseignés je parle pas d'il initier je parle juste de ils connaissent très bien leurs sujets donc il ya peut-être quand même des choses qui sont plutôt vertes qui nous arrive devant donc il faut pas se mettre dans la tête où les trucs ne seront jamais acceptés etc vous prenez pas 6 milliards de dollars dans une boîte qui fait pas d'argent si vous pensez pas une bonne un bon pourcentage que ça va bien se passer d'ailleurs 75% des opérateurs de marché qui sont actuellement chez goldman sachs et blackrock etc estime à 75% la validation en 2023 75% de chances que les etf au comptant tout le monde je vous parle je vous prends le grand package des blackrock fidélity etc les harking est 75% de chances que ce soit validé en 2023 100% de chances que ce soit ce que ce soit validé en 2024 voilà au moins vous avez tous les tenants aboutissants on refait juste une toute petite fractale et je finirai la vidéo là dessus comme ça on aura pas fait une vidéo trop trop longue c'est ceci voilà par rapport à au mois de septembre on sait qu'en fait au mois de septembre c'est pas très très bon et moi je vous avais dit ne regardez pas les 2021 2022 2018 regardez plutôt les fractales qu'on pense là où on y est je vous donnerai une deuxième pratique qui a été partagé par monsieur je ne sais plus qui sur le discorde on pourra le regarder ensemble regardez 2019 et regardez 2015 et effectivement 2019 2015 bah c'est pas très bullish l'histoire puisqu'on a perdu on avait en septembre en 2015 on avait perdu on avait fait plus de pour cent et on avait fait en 2019 moins 13% un des pires mois de septembre qu'on avait vécu par rapport au précédent préalving ça c'est la première chose après il faut regarder quand même le mois d'octobre et le mois d'octobre était relativement bon et vous avez raison quoi qu'il arrive le mois d'octobre est bon mais c'est toujours pareil c'est vous perdez 13 vous reprenez 10 on revient à peu près au point de départ ce qui vous voulez et les excès sont sont à valider ça c'est très important de le regarder on est ça ça ne fait pas tout puisqu'il faut reprendre en fait ce qu'on avait vu lors des fractales mais plutôt d'un point de vue technique parce que ça c'est pas de la technique en réalité ça c'est plutôt des billets et des renforcements de billets qu'on peut avoir en faire juste un tout petit peu de technique moi je l'avais vu sur le sur sur le total market 3 c'est clairement ce que je voulais vous montrer d'ailleurs ouais exactement ici et on s'est dit on est exactement là parce qu'on partage des choses je vais essayer de le retrouver sur analyse graphique je suis sûr qu'on peut le retrouver je vais le remonter un peu parce que je trouvais son poste intéressant il a dû le récupérer sur je sais plus trop et josé qui partagent pas mal c'est ça voilà monsieur une telle qui avait partagé ça avec une divergence au niveau du récit on est actuellement oui qu'ils ont exactement la même chose bon super avec des loyres l'eau des haïlots etc il n'y a pas de problème ok ouais mais en fait moi je partage plutôt ça ça veut dire que les plus patients au lieu de jouer en fait l'incertitude au lieu de jouer ce qu'on l'on croit et non pas ce que l'on voit attendez vos confirmations les confirmations c'est quoi en fait c'est un poule un push de plus 25% quoi pour aller en fait nous chercher au dessus des précédents rai attendez finalement c'est que ces confirmations c'est consécration si vous voulez c'est exactement ce qui s'était passé ici on peut être dans ce cas de figure même si j'en doute puisque c'était après la ligne etc et je pense qu'on est plutôt dans le cas de figure numéro un mois et qu'on va aller chercher un petit peu encore les derniers survivants et qu'on va rentrer dans une réelle dépression et d'ailleurs je peux aller encore plus loin je pense qu'on n'a pas encore vécu la panique donc on peut très bien aller chercher le haut du range et après paniquer mais j'ai pas de news la panique est toujours catalysée par une news ça vous prenez la stratégie quatre rois c'est toujours la même chose on parle de panique on pense que c'est comme dans un livre ouvert non non il faut des news quand même regardez c'est ça hop je redescends un petit peu ici la panique est toujours catalysée par des news la sec qui je sais pas moi qui refait un procès à j'en sais rien balance qui tombe peu importe imaginez tout ce que vous voulez j'en ai pas d'en rendre idée voilà mais la panique est toujours catalysée par des news et on est dans la dépression mais on peut rentrer dans une dépression pendant encore un an jusqu'au prochain halving voire jusqu'à fin d'année 2024 et on aura vécu notre fameuse année du réel ok pour ça je pense que c'était vraiment important de d'en reparler mais je suis plutôt dans ce cas de figure là moi personnellement un plutôt dans dans bas je suis plutôt dans le rouge là et puis on va très probablement j'en sais rien ce qu'on va faire on peut très bien et taper la borne haute etc encore une fois je le dis je le répète les grosses baleines que font les wales ils s'attendent des confirmations les grosses wales en fait elles se positionnent pas réellement là dedans elles maintiennent le cours mais là où elles envoient réellement beaucoup beaucoup d'argent c'est quand vous avez en fait des breakouts et des acceptations et des confirmations ils jouent l'accélération pourquoi parce que comme on fait en fait ça l'objectif c'est de faire monter le marché avec un minimum de personnes mais de faire chuter avec un maximum de personnes partie du principe qui a beaucoup en fait de résistance baissière là dedans dans ces grands flux acheteurs ici même moi j'étais en train de vendre psychologiquement j'étais pas rassuré j'étais pas serein on était en plein covid on était confiné c'était pas bon mais en fait le marché est parti très fort à partir du principe qu'il ya des grosses baleines qui achètent parce qu'en fait elles nous elles nous achètent nos ventes pour télescoper le prix et le cours et on dit souvent également que les latéralisations sont proportionnelles aux expansions les latéralisations sont proportionnelles aux expansions on a encore quelques mois ça fait que 600 jours ici top ici 600 jours top ici 600 ça fait flipper d'ailleurs 602 jours top ici top ici 600 jours on a le temps encore plus ça va latéraliser et plus en fait les expansions et déplacements de valeur se revient donc pour tous les investisseurs aujourd'hui qui se respectent vous avez plutôt intérêt à voir encore le cours latéraliser pendant six mois plutôt que de le voir pomper maintenant parce qu'on en a un petit peu marre de devoir notre capital bloqué presque fond comme neige au soleil sur des crypto actifs qu'on pensait que c'était l'avenir vous avez compris un petit peu la la narrative mais je pense que c'était assez important de le rappeler voilà pas plus de choses à dire par rapport à ces mecs ma fille etc je vous montre juste ça parce que c'est pas très bon non plus comme on peut en fait prétendre que ça va aller mieux alors qu'en fait rien ne va mieux par rapport aux data c'est ça crédit en zone euro crisimo enfin c'est compliqué actuellement on parle des entreprises ici les particuliers je vous en parle même pas c'est impossible d'avoir un crédit aujourd'hui si vous avez pas 200% d'apport mais aujourd'hui les crédits bancaires accordés aux entreprises au plus bas depuis 2003 dans la zone euro si on part au niveau de la chine c'est une crise immobilière si on part aux états unis c'est la crise immobilière commerciale c'est là où en fait on se dit par rapport aux informations que nous avons qui sont limpides puisque sur des chiffres que l'on voit les je te l'avais dit et c'est pour ça que vous avez des warren buffett quand quand wall street va perdre 30% non mais ça fait un an qu'on est en récession ça fait un an que ça va pas les fameux je te l'avais dit est-ce qu'on peut les jouer aujourd'hui oui on peut se couvrir si vous voulez et en se couvrant de deux manières soit en prenant des ventes à découvert sont en prenant des options de put soit en ne se surexposant pas en gardant du cash c'est toujours les trois façons et les trois seuls finalement voilà pour ça j'ai pas plus de choses à vous dire on en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure avec les académiciens si ça vous intéresse tous les liens sont dans la description donc on a lancé ce nouveau service je vous en parlais vendredi à midi 30 j'espère que ça vous a plu j'ai eu d'énormes retours extrêmement positif je suis très surpris du nombre de retours positif et je suis sincèrement heureux d'avoir réussi à vous à vous communiquer à vous partager ce que je pensais par rapport à cette académie et j'avais peur que que vous attendiez peut-être plus de support plus de choses comme ça mais c'est clairement pas dans cette direction là que j'ai envie d'aller mais je suis très heureux que vous l'ayez compris il ya eu pas mal de bugs donc c'est toujours la même chose on peut faire tout ce qu'on veut moi de mon côté mais je n'ai pas vécu tous les beaux que vous avez vécu donc je vous ai mis ici sur le discours de des rois du marché et tout se passera sur le discours des rois du marché dans les académiciens je vous ai mis tous les replays et toutes les vidéos qui sont actuellement disponibles dans l'espace académiciens qu'on va réparer avec dylan ben je vous les ai mis ici copier coller dans replay donc vous avez tous tous les replays qui sont actuellement dans replay live et tous les replays seront disponibles également et vous avez aussi un petit souci qui revient régulièrement c'est ici par rapport à aller à la dernière étape ou quand vous validez votre institution ça ne marche pas on va être on va le réparer il ya un petit bug au niveau des url donc je sais pas trop ce qui s'est passé quand on faisait les tests ça marchait très bien au début ça marchait puis après ça marchait plus du tour du faire bug et le truc mais rassurez vous il ya aucun souci avec ça on s'en occupe dernière petite chose pour centraliser toutes les demandes je vous ai fait une annonce pour celles et ceux qui n'ont pas rempli parce que j'ai pas mal de monde qui n'ont pas rempli petit google docs pour centraliser toutes les informations je vous propose de répondre à ce petit google docs pour éviter d'éventuels bugs de démarrage en utilisant le google form juste ici vous pouvez aller le retrouver merci à tous on parlera de deux choses sur ce premier live la première c'est arnaque ico ils nous prennent tous pour des idiots thématique du live de tout à l'heure ça a été partagé par zogé je l'ai vu hier je lui ai répondu et je me dis que ça peut être super intéressant de l'aborder en plus petit comité avec les académiciens deuxième chose qu'on va faire et accrochez vous parce que ça va être très fort en émotions on va essayer de trouver ensemble notre véritable quête voilà notre quête est la quête de notre propre existence c'est quelque chose que j'ai fait avec des professionnels de santé je l'ai fait avec quelques membres de ma famille honnêtement sortait des mouchoirs parce que c'est prenant il ya beaucoup d'émotions là dessus on va essayer finalement de de répondre à cette à cette question c'est quelle est notre consécration consécration et je vais vous dire quelque chose d'important je pense que que vous soyez académiciens et que vous souhaitez rejoindre cette aventure tout au long de l'année ou que vous soyez pas encore à des milliers pour diverses raisons parce que vous n'avez pas le temps je vous y invite et j'aimerais vraiment que toutes celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui viennent dans le live de tout à l'heure je l'ouvre pour tout le monde si vous êtes sur discord je vous loue parce que j'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble ce sera un tout petit peu moins interactif parce que je vais peut-être couper les micros sauf si il n'y a pas trop trop de monde mais j'ai vraiment envie qu'on parle tous ensemble donc sur ce premier cours entre guillemets où c'est ce premier cette première plaidoirie de l'académie des rois je vous y invite tous sur le discours de des rois du marché à midi pile j'espère que vous serez nombreux académiciens on e on oublie personne chez les rois mais je pense que c'est clairement toutes les bases si vous voulez de tout ce qu'on va construire ensemble tout au long de l'année et ben repose là dessus voilà et puis si ça vous permet peut-être de passer le pas de l'académie si vous avez encore des doutes et ben au moins je vous livrerai en une heure tout ce qu'on va travailler pendant un an et comment on va le travailler ciao